Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une chronique livresque. Dernièrement j'ai lu une série de bandes dessinées qui m'a vraiment beaucoup plu et j'avais vraiment envie de faire une vidéo à part pour vous en parler. Ceux qui regardent ma chaîne depuis quelques temps vont se douter de quelle BD il s'agit. Il s'agit bien sûr de la BD de Cap et de Croc. Il s'agit d'une série BD qui est terminée et qui comporte 10 tomes. Et donc je viens de finir la lecture du dernier tome qui est De la lune à la terre et dont j'ai encore l'exemplaire en ma possession. La série de Cap et de Croc a été publiée de 1995 à 2012 aux éditions Delcourt dans leur collection Terre de Légendes. Au scénario nous pouvons trouver Alain Hérole qui est aussi connu pour sa série Garoufaux qui met en scène les contes de fées et qui a un message un petit peu écologique et humaniste. C'est une BD qui comporte 6 tomes et qui est également terminée. Au dessin nous retrouvons Jean-Luc Mazbout qui revêt aussi parfois l'habit de scénariste. Il a notamment écrit L'ombre de l'échafaud qui est une série en cours. Pour l'instant nous pouvons trouver en librairie les 3 premiers tomes. De Cap et de Croc est une série BD d'aventure dans la veine des romans de Cap et d'épée dont l'univers comporte de nombreux éléments de fantaisie et de science-fiction. Nous démarrons à Venise au XVIIe siècle et nous rencontrons deux fiers bretters, c'est-à-dire deux gentils hommes qui aiment se battre à l'épée. Il s'agit de Don Lopé de Villalobos y Sangrin qui est un loup espagnol et Armand Reynal de Maupertuis qui est un renard français. Au début nous ne savons pas grand chose sur eux mis à part qu'ils se sont rencontrés à la guerre et qu'ils sont devenus très bons amis. Ces deux personnages découvrent dans une bouteille une carte qui les mène tout droit au fabuleux trésor des îles Tangerines. Ils partent à sa recherche et ils ne se doutent pas une seconde que cette aventure va les mener jusqu'à la lune. Voilà pour la petite histoire, je ne vais pas vous en dire plus pour ne pas vous dévoiler plus de l'intrigue. Ce que je peux vous dire par contre c'est que nous rencontrons dans cette série BD une tirielle de personnages tous haut en couleur. Pour ne vous en citer que quelques-uns, il y a l'adorable lapin Euseb, le méchant capitaine Mendoza, le prince Jean Sanslune, le Raïs Kader. Nous avons également deux représentants de la jante féminine, la blonde Sélénée et la gitane Hermine. Nous avons également le maître d'armôt l'onné, etc. La vraie particularité de cette série BD réside sur le fait qu'il y a de nombreuses références à la littérature, aux fables et aux pièces de théâtre du XVIIe siècle. On peut même dire qu'il s'agit carrément d'un hommage de la part du duo d'auteurs et illustrateurs. Cela dit, ils n'hésitent pas à user du mot. Nous avons droit à de la parodie et à du pastiche. Alors je vais vous donner quelques références, mais ce ne sera pas une liste exhaustive. Donc il y a vraiment un bel hommage à l'oeuvre entière de Molière. Donc on retrouve Lavar, les fourberies de Scapin, etc. Il y a aussi des clins d'œil aussi de Corneille. L'île au trésor de Stevenson. Nous avons aussi des petits clins d'œil pour Cyrano de Bergerac, de Rostand, pour la BD Tintin, d'Hergé, pour Moby Dick, pardon, de Melville, pour Le Seigneur des Anneaux également. Et de façon plus improbable, on a aussi des clins d'œil, par exemple, pour Star Wars ou pour Rambo. Je n'en dirai pas plus puisque l'intérêt pour moi, c'est que vous ayez envie de lire cette BD. Alors pourquoi lire cette BD ? Eh bien pour les beaux dessins colorés, pour la plume acérée et poétique. Nous avons droit à de nombreuses joutes verbales qui sont juste sublimes. Dans cette BD, parfois en alexandrin, c'est vraiment impressionnant. Chapeau aux scénaristes. Merci aussi plus particulièrement à Armand de Maupertuis, qui manie la langue aussi bien que les pêches. Et au maître d'armes aussi, qui est plutôt doué pour ça. Et puis bien sûr, il faut lire cette BD pour les références à la littérature et à l'écriture. C'est vraiment un bel hommage. Quand on aime les livres et la lecture, et quand on aime la belle écriture, il faut lire cette BD, il n'y a pas le choix. Alors au contraire, qu'est-ce qui pourrait vous dissuader ? Ce ne sont pas vraiment des points négatifs. Ce serait plutôt juste des bémols qui, pour ma part, ne m'ont pas dérangé, mais qui je pense peuvent déranger certaines personnes. Tout d'abord, il faut savoir que De Cap et De Croix mélangent les êtres humains et les animaux, qui sont vraiment au même niveau, qui cohabitent ensemble. Je sais que ça peut déranger certaines personnes, de voir des animaux et des êtres humains qui tombent amoureux, par exemple. Moi, pour ma part, ça ne m'a pas vraiment dérangée. L'autre bémol que je pourrais émettre, c'est tout simplement qu'on aurait pu souhaiter une fin plus fermée, où finalement, nos héros décident de se ranger tranquillement. Et au contraire, le duo a plutôt privilégié une fin ouverte. Un petit peu comme, on va dire, à l'instar d'Astérix et Obélix, Armand de Maupertuis et donc Lopé de Villalobos sont prêts pour de nouvelles aventures accompagnées de leur fidèle Euseb. Et donc finalement, voilà, c'est une belle fin ouverte. Si notre duo d'auteurs a d'autres idées, ils peuvent tout à fait continuer cette série. Mais normalement, elle est censée être terminée. J'espère que je vous ai convaincus et que vous aurez envie de découvrir cette série BD. Pour ceux qui l'auraient déjà lu, sachez qu'il paraîtrait. Alors c'est une information qui reste à mettre entre parenthèses, puisque je n'ai pas de source sûre, mais apparemment, le duo d'auteurs prépare un cycle spécialement dédié pour le personnage de Euseb, qui est quand même un peu la mascotte de la série de Cap et de Crocs. Et donc a priori, nous saurons enfin pourquoi il s'était retrouvé aux galères. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine. Je conseille vraiment à tous cette magnifique BD qui peut être lue dès 12 ou 13 ans. Foncez ! Sous-titrage Société Radio-Canada